Premier conseil qu'il donne PDG, c'est d'avoir un mindset de champion. Ça veut dire quoi un mindset de champion ? Ça veut dire que quand tu vas avoir des galères, il faut que tu lâches rien. Il faut que tu restes toujours déterminé. C'est un peu mon leitmotiv en fait, d'être toujours déterminé quoi qu'il arrive. Parce que forcément, tu vas avoir des galères, tu vas avoir que ce soit physique, que ce soit émotionnel, il va toujours se passer quelque chose. Et si jamais tu n'as pas un mindset de gagnant où vraiment tu es toujours déterminé quoi qu'il arrive, du coup, ça va être difficile d'atteindre ton objectif parce que la vie, elle n'est jamais rose mon gars. La vie, elle n'est pas sucrée. Donc, si jamais tu n'es pas prêt à avoir un mindset à toute épreuve, si tu n'as pas un mindset à toute épreuve plutôt, ça va être très compliqué. Deuxième conseil qui a permis à PDG d'atteindre l'excellence, le niveau auquel il est arrivé, le deuxième conseil qu'il donne, c'est être compétitif. Ça veut dire de toujours faire de façon à faire plus que les autres. De toujours faire de façon à être une meilleure version de toi-même. Il faut que tu te débrouilles pour pouvoir être le meilleur dans ta thématique, dans ce que tu fais. Il faut que tu cherches à être le meilleur. C'est très important parce que quand tu seras le meilleur, forcément, tes revenus vont monter naturellement. Tu seras la référence. Tu seras vu comme l'expert de ta thématique, par exemple, si on prend l'exemple du business. Et si jamais tu es le meilleur, c'est parce que tu auras fait des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Et c'est pour ça que tu auras une réussite. Si jamais tu fais la même chose que tout le monde, tu auras la réussite de 90% de la population, c'est-à-dire zéro réussite. Les gens ne sont pas prêts à se dépasser. Et être compétitif, ça te permet de pouvoir te challenger, une concurrence saine, ça te permet de te challenger et pouvoir te dépasser, pouvoir être la meilleure version de toi-même, pouvoir être le meilleur dans ton marché. Troisième conseil que PDD donne, il te dit de faire ce que tu aimes. C'est important de faire ce que tu aimes. Lui, il était un producteur de musique, donc c'est un truc qui le passionne, de musique hip-hop. Et il avait vraiment à cœur de faire de cette musique, qu'elle soit plus généralisée, on va dire. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup et qu'il a développé. Et donc, lui, son conseil, c'est de faire exactement ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, améliore-toi dans ce que tu aimes, sois le meilleur dans ce que tu aimes et tu auras forcément des résultats qui t'emmèneront vers ton objectif de réussite. Quatrième conseil de PDD, prendre au sérieux ses rêves. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as défini tes rêves, il faut que tes actions dans ta vie soient en cohérence avec le rêve que tu as défini. Parce que souvent, il y a plein de gens qui aiment rêver, qui ont des objectifs. Ça, c'est OK, c'est la première phase. Déjà, il y a 90% de la population, qui n'écrivent même pas sur papier leur objectif. Mais une fois que tu as fait ça, la deuxième étape qui est la plus importante, c'est de passer à l'action et surtout de faire des actions qui sont cohérents avec ce que tu veux faire. Il ne faut pas que tu fasses des petites actions et ton objectif, il est là, par exemple. Il faut que tu mettes les actions au même niveau que l'objectif que tu veux atteindre. Après, évidemment, il faut faire des sous-objectifs. Mais trop souvent, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui disent « Ouais, moi, je veux faire 10-20 000 euros par mois. » Mais ils ne sont pas prêts, lorsqu'ils sortent de leur travail, à investir le temps libre qu'ils ont pour pouvoir créer le business, à se former, à lire. En fait, ils ne sont pas prêts à faire tout ça. Alors que si jamais tu prends au sérieux tes rêves, tu mettras toutes ces ressources que tu as à disposition pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et forcément, ça va passer par des années de sacrifice. Il y en a, ça prend un an. Il y en a, ça prend deux ans. Il y en a, ça prend cinq ans. Maintenant, dans tous les cas, il y aura une période de sacrifice dans laquelle tu vas devoir passer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Cinquième conseil de PDD pour avoir du succès, de toujours faire des choses avec authenticité. Et ça, c'est l'un de mes favorites. J'aime beaucoup appuyer là-dessus. C'est très important de ne pas faire, par exemple, pour nous qui font du contenu, de toujours rester aligné avec qui tu es, soit toi-même. D'accord ? Moi, je suis issu de la banlieue. J'ai grandi à Évry dans le 91. D'accord ? Je n'ai jamais été une grosse Kaira, mais j'ai vécu dans ce milieu-là, autour des HLM. Et je ne vais pas me rogner. Je ne vais pas faire semblant d'être une autre personne pour pouvoir faire, comment dire, pour pouvoir faire bien. Je reste authentique avec moi-même. Et comme ça, je repousse les gens qui n'aiment pas les gens comme moi, par exemple, et j'attire les gens qui aiment les gens comme moi. Donc, c'est très important de rester vraiment authentique dans ce que tu fais. Comme ça, tu es aligné avec toi-même et tout, c'est parce que l'on est. Sous-titrage Société Radio-Canada